Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grain dédié à la robustesse des modèles d'étalonnage. Trois objectifs à ce grain. En premier, comprendre le problème de la robustesse des modèles. En deuxième, exposer une stratégie de présent compte de ce problème. Et en troisième, présenter les principales méthodes de résolution du problème de robustesse. Quel est le problème de la robustesse ? Lorsque la réponse du spectromètre varie, cela induit une erreur de prédiction du modèle d'étalonnage. Donc on peut définir la robustesse comme la stabilité des prédictions du modèle d'étalonnage quand des grandeurs d'influence varient. Quelles sont les grandeurs d'influence que nous noterons grangées dans la suite de cet exposé ? Il y a des grandeurs d'influence dites discrètes, comme par exemple l'origine d'un fruit ou la variété d'un produit, ou des grandeurs continues, comme par exemple la température du spectromètre ou l'humidité d'une farine que l'on mesure. Ici, un exemple justement de grandeur d'influence et de l'influence sur le spectre. Vous avez ici à gauche un spectre d'une farine sèche et au milieu un spectre d'une farine humide. A l'œil, on ne voit pas beaucoup de différence, mais lorsque l'on calcule la différence de ces deux spectres, on voit sur la figure de droite qu'il y a eu effectivement une différence due à l'humidité, au changement d'humidité de la farine. Lorsque l'on applique un modèle sur ces deux farines, sèches ou humides, on voit bien que la prédiction de la farine humide est très différente de la prédiction de la farine sèche. Alors, géométriquement, que se passe-t-il ? Quand on applique un modèle d'étalonnage sur un spectre X, en fait, le modèle étant B, un vecteur dans le même espace que X, on projette le spectre X sur la direction de B, ensuite on le multiplie par la norme de B pour obtenir Y chapeau. Lorsqu'un problème survient et qu'un delta X s'ajoute au spectre, ce delta X va lui-même être projeté sur la direction de B et produire une erreur delta Y chapeau. Alors, comment prendre en compte ce problème de robustesse ? Nous vous proposons une stratégie qui commence par se poser la question de savoir si la grandeur d'influence est réellement influente ou pas. Si elle n'est pas influente, donc on n'a pas de problème. Si elle l'est, on va se poser une deuxième question qui consiste à savoir est-ce qu'on peut la contrôler, c'est-à-dire est-ce qu'on peut annuler ces variations, comme par exemple climatiser le spectromètre quand il s'agit de la température du spectromètre. Si on ne peut pas contrôler cette grandeur d'influence, alors on va se poser une troisième question. Est-il possible de connaître la valeur de cette grandeur d'influence lorsque l'on va utiliser le modèle d'étalonnage ? Et donc, si on connaît cette valeur, on peut opérer trois corrections. La première, c'est la correction a priori. La deuxième, la correction du modèle. La troisième, la correction a posteriori. Et si on ne connaît pas la valeur G de cette grandeur d'influence, alors nous avons à faire une modélisation robuste pour que le modèle soit indépendant de la variation de G. Nous allons voir ces quatre méthodes dans la suite. Pour ce faire, nous allons illustrer notre propos avec des données qui sont des spectres de farine de maïs qui ont été acquis sur deux spectromètres différents. Donc, on va s'intéresser à une grandeur d'influence qui est le changement de spectromètre. Nous avons 80 échantillons qui ont été mesurés sur les deux spectromètres. Neuf serviront de standard et 71 serviront à tester la robustesse. Nous avons pris volontairement un nombre faible de standards pour montrer la possibilité de résoudre le problème de robustesse avec seulement quelques échantillons. Commençons par la correction a priori. Il s'agit de corriger le spectre pour éliminer la perturbation. On appelle ça la standardisation optique puisque, généralement, c'est utilisé pour corriger la différence entre deux appareils. Un appareil que l'on va qualifier de maître et un appareil que l'on va qualifier d'esclave. Le but, c'est de calculer une fonction F qui va transformer la base d'étalonnage que l'on avait mesurée sur l'appareil maître pour qu'elle ressemble à ce qu'elle aurait été si on l'avait mesurée sur l'appareil esclave. Cette fonction F va consister à ramener le spectre bleu, qui est le spectre perturbé de l'appareil esclave, pour qu'il ressemble à l'appareil maître ou vice-versa. Le modèle, ensuite, est recalculé sur la base transformée. La méthode la plus utilisée en spectrométrie proche infrarouge s'appelle PDS, PDS, pour Peace-Wise Direct Standardization. Elle consiste à mesurer des standards sur les deux appareils, maître et esclave, et calculer cette fonction au moyen d'outils linéaires. Donc, on va avoir une équation linéaire qui va relier les deux matrices des standards mesurées sur les deux appareils. Comme il s'agit de faire une régression linéaire entre des spectres qui sont de grande dimension, en fait, on va procéder par une fenêtre glissante, et donc on va supposer que les perturbations sont locales, c'est-à-dire que la valeur à une longueur d'onde ne dépend que de ses voisines. Voici le résultat sur nos données de test. Donc, à gauche, sans aucune correction, on voit qu'effectivement, la prédiction sur le spectromètre esclave est entachée d'une grosse erreur, d'un gros biais de prédiction. Et lorsqu'on applique la méthode PDS, grâce à nos neuf standards, on arrive à corriger l'erreur. Ensuite, la correction du modèle. Le principe, c'est de modifier le modèle en fonction de la valeur de G. C'est quelque chose qui est assez peu utilisé en pratique, qui peut quand même malgré tout être utilisé dans le cadre de régression de type local, dans lequel on aurait effectivement des spectres qui correspondent aux différentes, des sous-bases qui correspondent aux différentes valeurs de G. Nous ne le développons pas dans ce grain. Voici la troisième catégorie, c'est la correction a posteriori. C'est certainement ce qui est le plus appliqué dans les laboratoires. Ça consiste à corriger les prédictions du modèle. Donc, on applique le modèle de l'appareil maître sur l'appareil esclave. On constate une erreur. On fait un modèle de cette erreur que l'on va inverser et qu'on va appliquer à toutes les corrections systématiquement dans le futur pour se rapprocher de la bonne valeur. La méthode la plus utilisée s'appelle correction biais-pente. Vous avez les formules en bas. Elle consiste simplement à faire un modèle linéaire de l'erreur. Voici ce que cela donne sur nos données. Vous voyez à gauche la prédiction brute où on retrouve notre erreur et à droite la correction avec la méthode biais-pente. Lorsque donc on ne dispose pas de la valeur de G, on ne peut pas appliquer les trois méthodes que l'on a vues jusqu'à présent. On va être obligé de faire ce qu'on appelle de la modélisation robuste. L'objectif, c'est de construire un modèle qui va être indépendant de G et donc qui va être insensible aux variations de la grandeur G. Le principe, c'est qu'à partir d'exemples de perturbations constatées sur des variations de G, on va construire le modèle indépendamment de ces perturbations, de manière explicite. La première manière de faire, c'est la remise à jour de modèles, qu'on appelle aussi en anglais « model update », qui consiste à ajouter des échantillons perturbés à la base d'étalonnage et de recalculer tout simplement le modèle. C'est ce qui est fait très classiquement par les spectroscopistes quand ils savent qu'ils ont à faire face à un problème de grandeur d'influence. Voici le résultat que l'on obtient avec nos données. Deuxième type de méthode, c'est l'orthorganisation explicite des modèles. Donc là, le principe général, si on revient à notre figure que l'on a vue au début de ce grain, vous vous souvenez que la perturbation dx va se transporter dans le modèle et va produire un dy chapeau qui est le produit scalaire de dx avec B. Donc la valeur absolue de cette erreur est le produit de trois termes positifs, la norme de dx, la norme de B et le cosinus, la valeur absolue du cosinus entre x et B. Pour minimiser ce terme, on peut minimiser n'importe lequel des trois puisque c'est le produit de trois termes. Si on minimise la norme de delta x, en fait, ça revient soit à contrôler G, soit à pré-traiter le spectre pour éliminer les perturbations. Minimiser la norme de B, ça revient à faire des modèles parcimonieux. Je vous renvoie aux bonnes pratiques de modélisation. Et puis enfin, pour minimiser le troisième terme, on va faire de l'orthogonalisation. On va minimiser le cosinus entre x et B, ce qu'on va voir maintenant. Donc le principe, ça consiste à construire une matrice qu'on va appeler grand D, qui contient des exemples de perturbations dx, donc ça au moyen de plans d'expérience, de répétition ou autre. On identifie le sous-espace spectral qui contient D, avec une ACP ou une ESVD. On retient les cas premiers loading de cette ESVD ou de cette ACP. Et on va orthogonaliser la base d'étalonnage que l'on a donc réalisée, x0, vis-à-vis de cet espace, grâce à la formule qui vous est donnée en bas de cette diapositive. Voici le résultat lorsque l'on applique sur nos données. Donc à gauche, vous avez le résultat avec une orthogonalisation de dimension 1, c'est-à-dire qu'on a enlevé une dimension de l'espace, et ensuite on a fait une PLS à 8 variables attentes. Et sur la droite, on a enlevé 4 dimensions, et par contre, le modèle PLS derrière ne contient plus que 6 variables attentes, et le résultat est meilleur. Ici, la matrice D a simplement été constituée par la différence des spectres que l'on a mesurées, des 9 standards qu'on a mesurés sur chacun des deux appareils. Nous arrivons maintenant à la conclusion, et ce qu'il faut retenir de ce grain, c'est qu'il existe une stratégie de prise en compte du problème de la robustesse qui dépend de la nature de la grandeur d'influence et de la disponibilité de sa valeur au moment où on applique le modèle. Si on ne dispose pas de la valeur de cette grandeur d'influence, alors on doit faire des modèles robustes, et il existe plusieurs manières de faire ce type de modèle. Je vous remercie de votre attention, je vous invite à me rejoindre sur le forum si vous avez des questions. Merci. Merci.